Musique Bonjour monsieur le boulanger. Eh oui, qu'est-ce que tu veux ? Tu sais bien qu'on fait tout ici. Bah il faut hein. Qu'est-ce que tu veux ? Un moment une bagnette. Allez. S'il te plaît. Par contre, j'ai pas de tout. T'as pas de monnaie ? Bon allez, je te marque, tu payeras demain. Achon, c'est la mairie qui fait office de boulangerie et le maire de boulanger. Tous les week-ends, il ravitaille ses administrés en croissants et baguettes. Patrick Morin a passé son enfance ici, en Sologne. Et puis il est monté à Paris, comme on dit. Faire carrière dans le spectacle, comme compositeur de musique. Dans les années 80, retour au pays. Le musicien a décidé de devenir premier édile de son village. Il faut aimer les gens pour faire ce métier-là aussi. C'est vrai. Sinon, je crois que c'est pas la peine. C'est un métier pour vous ? Oui, alors je ne devrais pas dire ce métier-là, mais c'est presque ça, oui. On est à 100% avec ce qu'on fait. Donc c'est vrai qu'il ne se passe pas une journée sans que je ne sois pas ici ou que je n'ai pas un contact avec ma secrétaire et avec mes administrés. Je venais du show business, de tout ça. Et puis d'un seul coup, j'ai changé complètement. Et je me suis rendu compte que je faisais partie de mon village et que si je pouvais les aider, j'allais le faire. Donc je suis rentré d'abord simple conseiller. Et puis voilà, je me suis retrouvé mère après. Bonjour, ça va ? L'un des grands projets de Patrick Morin, c'est justement la réouverture de la boulangerie du village. Là, c'est la boutique. Le vieux four sera dans la boutique. L'ouverture sera là. Les comptoirs seront là. Le pain sera là. L'épicerie sera ici. Une boulangerie-épicerie qui fera de nouveau battre le cœur de cette commune de 450 habitants. Moi qui ai toujours connu une boulangerie-épicerie aussi ici, je me suis dit, il est hors de question de faire un dépôt de pain. Il faut qu'elle rouvre cette boulangerie. Et tant qu'à faire, qu'elle rouvre dans de bonnes conditions. Et quand il n'est pas dans sa mairie, Patrick Morin est à son piano. C'est vrai que le fait de me mettre à mon piano et de jouer, ça me permet de m'évader, de me ressourcer, je dirais, quelque part. C'est un peu une promenade à la campagne.